7 bonnes raisons d'ignorer son ex alors si je ne vous préconise pas d'ignorer votre ex parce que je trouve ça assez enfantin cependant il y a des circonstances dans lesquelles ignorer son ex est une excellente idée mais on en parle après le générique bonjour et bienvenue sur la chaîne de james d votre expert en reconquête amoureuse et dans cette vidéo on va voir 7 bonnes raisons d'ignorer son ex alors comme je vous le disais ignorer son ex je trouve pas que ce soit la meilleure idée qui soit que ce soit dans le cadre d'une reconquête amoureuse ou même tout simplement lorsque vous ne souhaitez pas récupérer votre ex car on peut avoir eu une relation avec une personne et nos chemins se sont séparés et c'est pas pour autant qu'il faut ignorer son ex mais on va voir justement dans cette vidéo 7 bonnes raisons d'ignorer son ex alors la première raison c'est si votre ex vous a fait une crasse que ce soit une tromperie que ce soit un énorme mensonge ou toute autre action mal intentionnée dans ce cadre là effectivement ignorer son ex peut être une bonne solution d'ailleurs généralement si votre ex est un peu intelligent il ne reviendra pas à la charge suite par exemple à une tromperie ou en tout cas il ou elle se feront tout petit mais dans ce cadre là donc lorsque votre ex vous a fait une énorme crasse vous pouvez ignorer votre ex alors je fais une petite parenthèse ici pour ceux qui me contactent et qui ont été par exemple trompés ou que leur ex leur a fait un énorme mensonge et qui ont été quittés et qu'ils souhaitent malgré tout récupérer leur ex j'ai envie de vous dire pourquoi vous avez envie d'avoir dans votre vie une personne qui vous a trompé et qui en plus vous a quitté une personne qui vous a menti et qui en plus vous a quitté parfois l'amour ne peut pas être le seul argument pour récupérer son ex et donc je vous le dis souvent en coaching dans ce cadre là ne cherchez pas à récupérer votre ex car même si une infidélité un mensonge peut arriver même si pour certains c'est rédhibitoire en tout cas la personne qui a commis cette crasse se fera et se devra de se faire tout petit pendant un petit moment mais si celui ci ou celle ci en plus décide de vous quitter pourquoi vous voulez avoir une telle personne dans votre vie je ne comprends pas là il faut que vous ayez vraiment un peu plus d'estime de vous même dans ces circonstances et même si vous aimez encore votre ex la deuxième raison pour laquelle vous devez ignorer votre ex c'est si votre ex vous demande des services mais dans un cadre très particulier j'ai eu un coaching jérôme où son ex l'ignorait complètement elle le snobait carrément le dévalorisait devant ses enfants et imaginez vous que de temps en temps madame lui demandait de lui prêter de l'argent de lui prêter sa voiture etc dans ce cadre là si votre ex vous demande des services mais juste pour profiter de votre gentillesse et de votre envie de reconquête amoureuse vous devez ignorer votre ex attention ici si c'est un service exceptionnel et qu'il y a une communication avec votre ex dans ce cadre là bien évidemment à vous de voir si vous souhaitez rendre ce service à votre ex cependant si votre ex vous ignore complètement sauf quand il ou elle a besoin d'un service dans ce cadre là vous devez catégoriquement ignorer votre ex et ne surtout pas rendre ce service vous n'êtes pas une personne dont on se sert uniquement quand on a besoin donc si votre ex communique uniquement avec vous pour vous demander des services vous devez ignorer votre ex la troisième raison c'est lorsque votre ex vous parle mal sans raison pareil vous devez même si vous souhaitez récupérer votre ex avoir de l'estime de vous alors ça serait moi je mettrai un hola direct si on me parlait mal surtout s'il n'y a aucune raison à cela mais si vous n'avez pas envie ou vous avez peur de mettre un hola à votre ex vous devez ignorer votre ex on n'a pas à vous parler mal surtout si c'est sans raison vous devez encore une fois vous respecter bien souvent dans votre volonté de reconquête amoureuse vous êtes trop gentil limite pour certains ou certaines vous êtes paillassons et comment voulez-vous être attirant que ce soit pour votre ex ou une autre personne si vous vous laissez marcher dessus sans raison en plus donc un peu d'estime de vous même et si votre ex vous parle mal et j'insiste sans raison vous devez ignorer votre ex la quatrième raison c'est pour les plus fragiles d'entre vous pour ceux qui souhaitent se reconstruire et dont la communication avec votre ex vous fait trop de mal alors là au lieu d'ignorer votre ex je vous conseillerais de prévenir votre ex que vous souhaitez vous reconstruire et que pour le moment vous ne souhaitez pas communiquer avec votre ex ce besoin de reconstruction je peux comprendre que vous en ayez besoin sans que votre ex soit dans les parages cependant là je vous préconise de prévenir votre ex sur ce besoin de reconstruction et non pas que cette ignorance de votre ex passe pour du boudin pour lui fait que vous lui faites la tête mais que votre ex comprenne que temporairement que vous avez besoin de temps et d'espace pour vous reconstruire et si votre ex est bienveillant il ou elle comprendra tout à fait ce besoin d'espace et de temps pour vous une autre raison c'est lorsque votre ex joue un peu trop sur les réseaux sociaux avec des messages subliminaux alors là c'est pareil vous ne devez pas répondre à votre ex vous devez ignorer ses messages limite même alors je vous déconseille de supprimer votre ex des réseaux sociaux mais masquer ses notifications n'allez pas sur son mur regarder ce que votre ex ami ou ce que votre ex fait car déjà ça va vous perturber vous allez souvent interpréter des messages qui sont pour vous alors que bien souvent le cerveau voit ce qu'il a envie de voir alors peut-être que c'est un message subliminal de votre ex mais bien souvent c'est une interprétation de vous même sur ce que veut dire votre ex alors si votre ex met des stories si votre ex met des chansons si votre ex met des citations vous devez ignorer ce que met votre ex d'ailleurs vous devez ignorer tout ce que met votre ex sur les réseaux sociaux rassurez vous si votre ex a quelque chose à vous dire et si c'est un ou une adulte il vous le dira il n'y a pas besoin de messages subliminaux pour communiquer car bien souvent je vous le dis c'est une interprétation que vous faites votre ex est très grand pour décrocher son téléphone ou pour vous envoyer un message si il ou elle a envie de communiquer avec vous donc dans ce cadre là ne répondez pas à votre ex pareil si votre ex est agressif envers vous sur les réseaux sociaux ignorez votre ex faites comme si vous n'aviez pas vu ce qu'avait mis votre ex sur les réseaux sociaux une autre bonne raison d'ignorer votre ex c'est pareil on en revient sur l'estime de soi mais c'est quand votre ex joue un coup le chaud un coup le froid avec vous en gros votre ex joue au chat la souris avec vous dès que vous vous éloignez votre ex se rapproche et dès que vous vous rapprochez votre ex s'éloigne là vous devez enrayer cette dynamique car c'est votre ex qui joue consciemment ou inconsciemment peu importe avec vous donc dans ce cadre là s'il y a du chaud et du froid vous devez ignorer votre ex car bien souvent c'est vous qui permettez à votre ex de jouer le chaud et le froid là pas besoin de lui dire qu'est ce que tu veux etc non ignorez votre ex je peux vous dire que si c'est un petit jeu malsain elle va vite où il va vite s'arrêter de le faire donc vous n'êtes pas son soutien émotionnel vous n'êtes pas là pour booster sa confiance donc si monsieur ou madame est perdu laissez lui le temps de se retrouver mais vous vous ne rentrez pas dans ce petit jeu là donc si votre ex joue le chaud et le froid vous devez ignorer votre ex vous savez on peut très bien rester en contact avec son ex on a une relation c'est pas pour autant qu'on doit se détester c'est pas pour autant qu'on doit faire la brinde tous les week-ends ensemble mais pour certains pour tourner la page certains préfèrent ignorer leur ex alors là libre à vous de choisir ce qui est le mieux pour vous alors on vient de voir cette bonne raison d'ignorer son ex si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas le classique pouce bleu abonnez vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt avec james d. et je vous dis à très bientôt